C'est moi Prince3x aujourd'hui, voici la 5ème partie de ma réponse sur le lotaku, bon, où on s'est arrêté ? Ben on s'est arrêté, oui, la salle et l'esprit du temps. Let's go. Bon ça, je vous le dis d'avance, l'argument là, j'ai pas triché, ça en est un, enfin ça en est un, il est peut-être plus ou moins... Oui, Goku SSJ bleu, oui, Goku SSJ bleu et Vegeta SSJ bleu doit détruire la salle et l'esprit du temps, donc il doit détruire la salle et l'esprit du temps, parce qu'ils ont un niveau trop élevé. Est-ce qu'ils sont obligés d'étruire la salle et l'esprit du temps parce qu'ils ont un niveau trop élevé ? Non, et aussi Vegeta l'a déjà fait. Vegeta l'a fait dans l'arc, Black Goku, M. Popo a dit, si tu redétruis la salle de l'esprit du temps, tu reviendras plus. C'est ce qu'il a fait, il a fait deux fois l'affilé, sans Goku avec lui, parce que sans Goku, quand il était avec Goku, ils allaient pas détruire la salle et l'esprit du temps. Pourquoi ils auraient, pourquoi, quel est l'intérêt qu'ils détruisent la salle et l'esprit du temps, même s'ils ont un niveau comme ça ? Et pour Oob et Goku, ben ils se lâchent, ils se lâchent parce que c'est pas un entraînement, c'est pas un entraînement, c'est que, comme Goku l'avait dit, je vais t'apprendre quelques trucs, je vais te rendre fort, et on va se battre, parce que à la base, Oob, c'est un divertissement pour Goku, pour que Goku a un adversaire avec qui il peut se battre tout le temps. C'est ça, c'est, vas-y, Goku se lâche, vas-y, il y a une salle spéciale, où vous pouvez détruire partout, tout ce que vous voulez, mais pas la salle et l'esprit du temps, parce que s'ils détruisent la salle et l'esprit du temps, à chaque fois, enfin, je dis pas qu'ils ne peuvent pas réparer la salle et l'esprit du temps à plusieurs reprises, mais la salle et l'esprit du temps, c'est pas un endroit qui est fait pour détruire, même si Vegeta l'a détruit dans DBS, deux fois, c'est pas une salle pour aller détruire quelque chose, c'est pas fait pour ça, la salle et l'esprit du temps, c'est là-bas, c'est fait pour s'entraîner, s'entraîner vraiment quand il y a quelque chose d'urgent, et là, Goku et Vegeta, ils sont partis là-bas pour quelque chose d'urgent, enfin, d'urgent, ils devraient se battre pendant un tournoi pour pas changer le planétaire, alors que Goku et Oob, ils s'amusent, alors certes, ils détruisent l'endroit, mais juste pour s'amuser, alors que Goku et Vegeta, ils s'entraînent, même s'ils ont un niveau élevé, tu veux qu'ils détruisent l'esprit du temps, alors que, non, je comprends pas. Fiable, mais bon, ça en est un, mais j'avoue que j'étais un peu facile sur ça, j'avoue que j'ai un peu, j'ai un peu cherché à défendre Goku SSJ4 ou Goku GT, j'avoue. Même cette salle de ruit, pas son vécu à l'enfant, non ? Non, ils sont pas partis là-bas, parce qu'ils sont pas partis là-bas, toi, hein ? Attends, là, c'est une supposition que tu dis, là, c'est pas parce que, ouais, ils sont trop forts. Ben oui, pourquoi ils sont pas partis là-bas ? Parce que, ben, ils voient pas l'intérêt de partir là-bas. La salle d'esprit du temps, c'est un endroit où tu vas faire un entraînement important. Parce que les entraînements importants, c'était là-bas. Ils vont pas aller faire un entraînement important dans la salle d'esprit du temps, alors qu'il n'y a pas de menace propre. Ou un truc important pour aller s'entraîner pendant un an ou combien d'années. Non, ils vont faire une salle spéciale pour aller s'entraîner. Ils vont pas aller se battre dans la salle d'esprit du temps. Tu supposes ? Ils sont pas partis là-bas parce qu'ils sont pas partis là-bas. La salle d'esprit du temps, c'est un endroit où tu fais des entraînements à la dure. Où il y a un entraînement, il faut que tu fasses entraînement parce qu'il y a un truc qui est en jeu. Là, ils s'entraînent, Goku et Végétal, ils s'entraînent dans la salle d'esprit du temps pour aller combattre l'universiste. Parce que s'ils battent pas l'universiste, ils vont changer de terre. Donc c'est un petit peu une urgence. Alors que là, il n'y a pas d'urgence. C'est juste que Goku combat Oub juste pour le plaisir. Donc pourquoi ils disent la salle d'esprit du temps pour se battre pour le plaisir ? Parce qu'ils peuvent se rémer et aller juste pour le plaisir, comme tu dis, tout simplement. Je te rappelle que Goku, il a attendu 5 ans. Enfin non, même pas. Il a attendu du coup 10 ans. Attends, GT, ça commence en 789. Il a attendu depuis l'an 774. Donc avec la victoire face à Majin Buu, du coup, il a demandé, ouais, incarne-toi en bien, machin, machin. Bref, il a demandé à ce que Buu se réincarne en quelqu'un de bien, donc en Oub, du coup. Au tournoi, au 28ème TNK Shibutokai, donc en 784, donc 10 ans après, il rencontre Oub. Il part s'entraîner avec lui à la fin du tournoi. Enfin, à la fin de son combat, plutôt. Il s'entraîne avec lui pour ne pas affronter une menace. Il entraîne Oub pour qu'il apprenne, pardon, il y a des gens qui applaudissent en bas. Il va entraîner Oub, l'apprendre quelques trucs, après Oub se débrouille pour inventer des techniques, pour que Goku s'amuse avec lui. Parce que principalement, Goku voulait en combattant à la hauteur où il pouvait se battre tout le temps. Et il l'a eu. Goku l'a appris de 3 trucs, c'est bon, ils peuvent se battre pour le plaisir. Enfin, ils se battent pour le plaisir, dans la salle d'esprit du temps, qui est une salle pour des entraînements importants, des entraînements d'urgence. Voilà. Le combat, il part s'entraîner avec lui dans son île et tout, enfin bref. Et donc, c'est 5 ans après, donc 15 ans après la victoire contre Buu, le mec, il a attendu 15 ans, il a attendu 15 ans. Bien sûr qu'il le voulait, son combat, c'était urgent pour lui. Il a pas attendu 15 ans. Quand j'ai dit urgent, je parle avec un enjeu, quand il y a quelque chose d'important. Parce qu'un truc important, c'est juste un truc personnel. C'est Goku, il veut affronter quelqu'un, il va pas aller. Donc, chaque personne où il veut affronter, il va à chaque fois, il va partir dans la salle d'esprit du temps. Non. La salle d'esprit du temps, c'est un endroit où tu vas t'entraîner vraiment. Avec des trucs urgents. Est-ce que Goku, qui va entraîner Oub, ils vont aller battre quelqu'un ? Non. Goku, Oub, pour le plaisir, il va pas aller dans la salle d'esprit du temps, juste pour le plaisir. Non, c'est quand il y a un truc urgent. Pour au final, oh non, finalement, on le fait pas. Non, non, il a attendu 15 ans, il a entraîné Oub pendant 10 ans. Non, pendant 5 ans, je suis un ouf. Pendant 5 ans, justement, c'était pour en faire un bon adversaire. Oui, mais ils sont obligés de partir dans la salle d'esprit du temps. C'est ça ce que je dis. Ce qu'ils sont obligés, ça veut pas dire que Goku a attendu Oub pendant des années, des années, que d'un coup, comme ça, ils vont aller dans la salle d'esprit du temps juste pour s'amuser. Non, c'est pas un endroit pour s'amuser. C'est un endroit où on fait vraiment des vrais entraînements, où il y aura quelque chose de grave qui va arriver, où quand on veut vraiment dépasser les limites. Là, ce n'est pas le cas. Goku a affronté Oub juste pour le plaisir. Voilà. Ils ne se sont pas affrontés sur Terre, parce que c'est dit que la Terre n'aurait pas résisté à leur affrontement. C'est Dende qui le dit. Non, c'est Mister Popo ou Dende qui le dit. La Terre n'aurait jamais... Le palais des Dende est plus résistant que la Terre. Voilà. Ils ont survécu à leur affrontement. Donc voilà. Après, le truc, c'est que juste après, sur la Terre, il se passe des combats comme... Oui, tout comme Freezer et Goku, leurs combats étaient cataclysmiques. Donc, ce n'est pas vraiment une preuve en soi qu'ils sont... Enfin, ils sont puissants, mais ce n'est pas une preuve en soi. Voilà. Tu aurais mis n'importe quelle personne qui fait des gros combats inter... cataclysmiques, après l'arc Freezer, ils auraient dit la même chose. Parce qu'on sait déjà qu'ils ont des niveaux de ouf, comme là. Super C-17, tout ça, enfin bref, il y a Omega Shenron et tout. Enfin, Lee Shenron, donc voilà. Ça, c'est un peu une incohérence, mais bon, voilà. Non, tu ne peux pas dire que c'est un peu une incohérence, c'est une incohérence. Ne dis pas que c'est un peu. Ne dis pas que c'est un peu. C'est une incohérence. Parce que là, tu le dis toi-même. Au Super C-17, Omega Shenron, Baby, ils sont plus forts que Goku au début Dragon Ball GT et ou Dragon Ball GT. Pourtant, ils sont plus forts quand ils se battent sur Terre. La Terre n'a rien. Tu ne peux pas... Donc, c'est Dendée qui raconte de la merde à ce moment-là. Ah, peut-être que tu racontes Dendée... Voilà, peut-être que à ce moment-là, Popo ou Dendée... Si c'est Popo, ça ne m'étonne pas. Si c'est Dendée, c'est un peu une incohérence. Enfin, ce n'est pas un peu une incohérence, c'est une incohérence tout court. Je ne peux pas dire que c'est un peu une incohérence. Non, c'est une incohérence. Voilà. Vous savez, un peu incohérence, ça n'existe pas. C'est incohérent tout court. Ça, c'est vrai. On ne va pas lui prendre la tête là-dessus. Mais, voilà, la salle, elle a été créée spécialement pour leur entraînement, pour leur combat plutôt. Et pourquoi ils sont allés dans la salle du temps ? Bon, je ne sais pas, je ne peux que supposer. Mais certainement parce qu'ils auraient détruit la dimension. On a vu dans l'arc-bou, Super-Bou, il arrive à la détruire juste avec un cri. Oui, peut-être. Il me semble que Super-Seven 3 l'a détruit aussi avec un cri. Et il faut savoir que Goku et Oub, ils sont beaucoup plus forts que les personnages de l'époque. Oui, forcément, ils auraient détruit l'esprit du temps. Forcément, peut-être, ça, c'est que hypothétique. C'est que hypothétique. On ne sait pas vraiment s'ils pouvaient vraiment la détruire, tu vois. Enfin, je ne sais pas, moi aussi. C'est que hypothétique. On ne sait pas vraiment. Vu qu'ils ne sont pas partis, on ne peut pas estimer vraiment. Que Super-Bou et Goten, Super-Seven 3. Donc bon, peut-être que s'ils se tapent tous les deux dedans, ils vont détruire la salle du temps. Je ne sais pas. Après, c'est une théorie, ça, on ne peut pas être sûr. Donc c'est juste une théorie. Voilà. La salle du esprit du temps, ce n'est pas fait pour ça. Voilà. Je vous tiens à préciser. Non, mais c'est une délégorie. Non, non, j'arrête la vidéo ici où on voit un kit. Plus grand que celui de Vegeta. Attends, quoi ? Ou on voit un kit encore plus grand que celui de Vegeta. Et les autres réunis en machin. Il raconte que Goku part s'entraîner avec lui sûrement pendant 5 ans. Si on considère GT comme étant la suite canon de Dragon Ball et Dragon Ball Super, ou il avait le potentiel pour dépasser le niveau de Vegeta. Et ça, je ne sais plus. Non, mais c'est bon, il faut arrêter à un moment donné. Là, il n'a pas compris que j'ai trouvé en plus. Alors, pourquoi ? Bon, j'espère qu'il fait exprès. Parce que là... Bah oui, mon ami, je fais exprès. Voilà, t'as tout compris. Là, il faut que j'arrive à la partie 5 pour que t'as compris que je trollais. Les gars, c'était du troll. Là, c'était du troll. Je pense que tout le monde a compris que c'était du troll ici. Je pense. Parce que bien sûr que non. Bien sûr qu'Houbi, il ne va pas se taper contre Vegeta. Ouais, mais c'était du troll. Pourquoi tu l'as mis là ? C'était du troll. C'était du troll, là, tout de suite. Bien sûr que non. Mais voilà, c'est du troll. C'était pour dire qu'il envoie une plus grosse boule d'énergie que les autres. Ah, il est plus fort. Normalement, j'arrête la vidéo ici. Et bien sûr que non. Sinon, j'aurais arrêté la vidéo pour de vrai. Pourquoi j'ai continué à votre avis ? Bah bref. Mais là, bon, j'espère pour lui qu'il fait exprès. Je faisais exprès, mon ami. Je faisais exprès. Bien sûr que oui, je faisais exprès. C'est pas tant que tu t'en rends compte. Parce que sinon, c'est vraiment chaud. Franchement, c'est chaud. S'il n'est même pas capable de comprendre du second degré du troll, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Ça a vraiment marché, c'est une dinguerie. Je suis trop fort, la comédie. Il faut que je fasse comédien, c'est une dinguerie. Chou. Mais bref, on va continuer. Mais je pense que tout le monde parmi vous a compris. Mon téléphone, il s'est éteint. Je vais même pas voir les commentaires. Bref, on va continuer. Parc Moro, ils avaient besoin de l'énergie de Hoob. Pourquoi ? Parce que Hoob a de l'énergie divine. Parce qu'on dit, ouais, mais le qui est divin, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut pas dire grand-chose. Mais là, pourtant, tu le dis le contraire. Donc ça veut dire que si Hoob, le qui est divin, ça veut dire qu'il est plus puissant et peut devenir plus puissant. Donc ça veut dire que le STJ bleu est plus puissant. Bref, on va passer ça parce que c'est clairement... Là, c'est vraiment de la... Oui, je sais, j'avais compris que c'était du troll. Parce que je trollais de la vidéo. Je trollais dans la vidéo. C'est une dinguerie. Faut que je fasse comédien. Voilà. Faut que je fasse comédien. C'est une dinguerie, là. On va passer ça. Vous êtes vraiment tombé dans le panneau, là. C'est un truc de fou. Je me vante, là. Dites-moi dans les commentaires si je joue trop bien la comédie. Ah ouais, donc en fait, il a besoin qu'il fasse un troll pour rester. Là, il a trouvé ses plus gros arguments. Il s'est dit, c'est bon, je vais m'acharner sur ça. Il a resté 10 minutes dessus, ça se voit. Ah ouais. J'espère qu'il a tourné la polle. Ah ouais, ouais, rigole, rigole. Moi, je rigole encore plus. Je rigole encore plus. Je rigole parce que c'est une dinguerie à quel point t'as vraiment tombé là-dedans. Voilà. Il se fait défoncer à chaque fois après. Oh là 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 ! Il est dessus encore. En plus, il commençait à hausser le ton. Bon, on va passer. On va passer. On va rester poli. Ah bien vu. C'est bien. Restez poli, les gars. Restez poli. Attendez, tac. Ah bien vu, bien vu. Il a mal préparé son sujet. Bon, je pense pas à Villepint. Par exemple, il y a des oppositions. Ah, dans la Paris Games, je suis un ouf. La Japan Expo, tu parles, Baymon. Ah, il y a moins que je gêne en plus cette année. Je sais pas. Mais bref. On va continuer, on va continuer, on va continuer, les gars. Mais en tout cas, je sais pas s'il fait exprès ou... Enfin non, visiblement non. Il a vraiment pris ça pour du sérieux. Ah ouais, quand même. Vous avez... Ouais. Non mais sans déconner, vous avez cru vraiment que j'étais sérieux là. Mais vraiment, il faut que je fasse comédien. Faut vraiment que je fasse comédien. Il faut que je joue dans un film bientôt là. Parce que... Waouh. Ça l'a été conçu. D'ailleurs, puisqu'on parle de dimension, j'en ai même pas parlé. Mais dans l'arc-baby, Goku a lui seul. Et en forme de base en plus, il a détruit toute une dimension. Bizarre, il a gardé qu'un simple cas. Mais non, mais je pense que la plupart, ils ont compris que c'était du troll. Je pense que la plupart, ils ont dû comprendre. En vrai. Vous savez très bien que dans les vidéos que je fais, je fais du troll en fait. Donc il y a toujours un moment où je fais un peu de troll. C'est pour rigoler. Mais là, il a pris premier degré. Le mec, il est vraiment en mode de... Oui, oui, j'ai pris premier degré. Personne n'est premier degré devant ça. Qui est premier degré devant ça ? Absolument personne. Il faut vraiment teber. Donc moi, je ne suis pas teber. Donc je n'étais pas premier degré. Personne n'est premier degré devant ça. Tu penses vraiment que Boo, il va battre VGTSSJ Blue ? Jamais de la vie. Après, si tu sors ça, si tu penses que Oub peut vraiment battre VGTSSJ Blue, je pense que tu as un petit problème. Mais voilà, j'ai trollé. Oui, très clairement, je suis d'accord. Si quelqu'un pense que Oub, bah, VGTSSJ Blue, il est vraiment un toc toc de sa tête. Clairement. Enfin bref. Visiblement, il n'a pas compris. C'est bien bien, il a concentré. D'ailleurs, celui... Il me fait semblant de ne pas comprendre. Effectivement. Si il était tellement comme... Comme, justement, Tortue géniale qui avait détruit la lune pour que Kokoro devienne normale, alors que la lune est plus grande qu'un putain de continent, donc ça veut dire que... Un putain de continent... Ha ha ! Génial ! Bon... Allez ! Euh, attends, 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 on va. Allez, mon gars, allez, mon avis ! Mettre les choses dans leur contexte. Bon, il me parle de Tortue géniale, où la lune est plus grande qu'un continent, machin. Bon, si tu veux, elle est plus grande que... Vas-y, que l'univers... Bref, machin, bref. Bah ouais, il est plus grand qu'un continent, la lune, non ? C'est ce que tu veux. Elle est grande, la lune. Il a détruit... Kamehsénine a détruit la lune. Ok, c'est cool, ok. Et là, du coup, il se sert de cet argument-là, là, pour discréditer l'argument de Goku a détruit une dimension avec un Kamehameha. Sauf qu'en fait, bon, la dimension, on ne sait pas vraiment quelle taille elle fait, mais on nous dit que le monde... Attendez, ah, je crois qu'en plus, je ne sais plus. Bon, ça, je ne sais plus, je vais laisser le bénéfice du doute. Mais il me semble que j'avais argumenté dans la vidéo sur la taille du Suguroku, en fait. Bon, je ne vais pas revenir sur l'argument... Enfin, sur l'argument. Je ne vais pas revenir sur le sujet avec Goku et la comparaison de Goku et Tortugina qui détruit machin. Je suis déjà... J'ai déjà expliqué ça dans... Je ne sais plus quelle partie, mais je l'ai déjà expliqué, donc on va laisser passer ça. Donc, voilà. Mais bref, je ne sais plus exactement ça fait quelle taille. Mais qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, donc, du coup, là, on a... Goku, on est d'accord, hein, Goku Base, là, à ce moment de DBGT, il est quand même bien plus fort que Super Buu. Bon, même au début de DBGT, hein, mais bon... Oui ? On va dire, ouais, voilà, dans l'arc Baby, Goku Base, il est beaucoup plus fort que Super Buu. Oui ? Super Buu qui arrive à détruire la dimension... Enfin, pas à détruire la dimension non plus, mais à faire un trou dans la dimension... Oui ? ...de la salle du temps. Oui ? La salle du temps, qui je rappelle, on nous dit dans l'arc SEL, elle est plus grande que... Enfin, elle est... Elle s'étend... On dirait que l'espace, il est infini, en fait. On nous dit... Oui ? Est-ce qu'il est plus fort que Goku Ségis Bleu ? Non ? L'espace, il est infini, limite. Donc, bon... Non, je rigole. Je rigole, je rigole, mais... Ouais, lui-même, il a fait ça. Il a fait ça. Est-ce que le gros, gros niveau... Non ? Voilà. Ça comment, on doit interpréter ça comment ? Je ne sais pas comment on doit l'interpréter, les gars. Jugez ça comme vous voulez. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, je ne vois pas en quoi l'argument de oui, mais Kamecenin a détruit la lune, ça pourrait... Parce qu'il a détruit un truc, comme Goku, j'étais à détruit un truc, là, non ? C'était l'argument de Goku. Bon, je ne vais pas redire. C'est bon. Détruire une dimension comme ça, avec un Kamehameha. Surtout que la dimension... Il y a qui détruit de la lune, d'un coup, comme ça. Là. À l'époque, les niveaux n'étaient pas gros gros non plus, ils détruisent la lune. Comme ça. C'est plus exactement... Mais j'ai regardé. J'ai regardé au pire, j'ai regardé. Il y a du vent chez moi, il y a du vent. Du gros... On va regarder ensemble, les gars, parce que franchement, je ne me souviens même plus de... Ouais, merci. Hop. Ouais, c'est pas canon, je sais, mais c'est quand même une suite considérée comme officielle, tu vois. Donc... Mais c'est pas canon, c'est comme les films. Voilà, et en plus, c'est le sujet de la vidéo, donc on va comparer, tu vois. Mais... Voilà, je pense que là, normalement, ça... Ah ouais, c'est vrai, ça ne trouve pas. Ah, c'est bon. Donc, Suguru, qu'il... What ? Ça ne marche pas. Très dur. Alors, maintenant... Euh... Il fait quoi, là ? Il cherche un... Il cherche une preuve, là ? Biographie. Alors, Suguru, suffisant de voir que ton mauvais lorsque leur vaisseau... Attends, il est parti sur un biographie ? Pourquoi ? Mais il va y avoir le manga, pourquoi je dois aller voir un biographie ? Euh... Je vais le citer. Ah, juste ceci. Je pense qu'on n'aura pas le... On n'aura pas la taille de... Je pense qu'on n'aura pas la taille, hein. Je crois que la salle a une taille équivalente à la Terre. Ouais, la salle, bah, on nous dit que l'espace, il est quasi infini. Et que, ouais, ça a une... C'est... Bon, il est équivalent à la Terre ou à l'infini ? Il faut choisir. Parce que si l'autre dit taille de la Terre, l'autre dit taille de l'infini, il est de quelle taille ? Il est entre les deux, il est la Terre, il est infini, il est quoi ? Pfff... Il est à peu près plus grand que le monde, enfin, à peu près aussi grand que le monde, à peu près. Mais bon, sauf que Guan, il dit que ça a l'air infini. Bon, après, on peut dire que... Bah, il voit que c'est infini parce que c'est blanc partout. Comme le noir, le noir est infini, il voit... Enfin, le noir partout, Guan, il dit que c'est infini parce qu'il y a du blanc partout. Quand il y a du blanc partout, c'est infini, tu vois, tu vois. Ça va loin. Bah oui, il va dire que c'est infini. Donc, si Guan dit que c'est infini, bah, parce qu'il y a du blanc partout. Donc, s'il voit du blanc partout, c'est infini. Le truc est loin, t'as l'impression que le truc va loin, alors qu'on sait par un. Mais... Pfff... Mais il dit ça parce qu'il a l'impression, il voit pas au loin. Bon, après... Ouais, justement. Oui, c'est ça. Voilà, on peut interpréter ça de plusieurs manières. Après, si vraiment je vais être chiant, je peux dire... Ah, mais attends, Guan, il dit que c'est un espace infini. Donc, voilà, ça veut dire que Goku, GT, forme de base, avec un Kamehameha, il peut détruire un espace infini, une dimension infinie. Je pourrais jouer là-dessus. Je l'ai pas fait, pourtant. Mais je pourrais très bien jouer là-dessus. Un Superbow a fait une trou dans l'infini, dans l'infini. Il est pas plus fort que Vegeto. Alors que Vegeto a un niveau de ouf. Et il est pas plus fort que Goku, et c'est Gible. Voilà. Là-dessus, hein. Bon, après, ce serait facile. Ce serait facile, en vrai. Ce serait un peu facile, comme argument. Je respecte plus de trucs que DBS. Clairement, Rabaïmon, clairement. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Ce serait un peu facile, comme argument. Je respecte plus de trucs que DBS. Clairement, Rabaïmon, clairement. J'ai pas compris. Bah, ça respecte mieux les échelles de puissance que DBS, en tout cas, Sofiane. Ouais, bon, j'avoue. Il souffle. Après, j'avoue qu'il y a des trucs de fou, quand même. Même quand, je crois, c'est Lee Shenron, je crois, il met un coup de pied à un Mister Satan et il survit. C'est une daillerie. Ouais, ouais, comment j'explique ça ? Il est fort, vas-y. Il est niveau de la destruction, il donne un coup à l'Hercule. Hercule est encore vivant. Hein ? Voilà. Ouf, par contre, il y a des trucs de fou, j'avoue. Bon, c'est un truc comique, mais quand même. Hein ? Voilà. Mais bref, on va continuer la vidéo. C'est bon. Il faut Piccolo Daimao, Piccolo Daimao qui détruit des villes ancières. Donc, ça veut dire que c'est du niveau Piccolo Daimao. On est où, là ? On est où ? N'importe quoi. On est où ? On est dans la cosse. Non, j'arrête. Torsque j'en ai pas au niveau Piccolo Daimao. Mais, mais, pourquoi il me parle de Piccolo Daimao ? Mais pourquoi il me parle de Freezer ? Mais, en fait, le cas, c'est vraiment, c'est sa répartie, c'est ça. Encore une fois, j'ai dit, s'il peut détruire la lune, est-ce qu'il peut battre Piccolo Daimao qui est plus fort que lui ? Non. Est-ce que Goku GT qui détruit une dimension infinie est-ce qu'il peut battre Super C-17 qui est détruit par l'infini ? Non. Est-ce que Goku GT qui détruit une dimension infinie peut battre Goku des best ? Je ne pense pas. Voilà, c'est pareil. L'argument, entre guillemets, lui, c'est mais n'importe quoi, mais on est où ? Mais, c'est sérieux ? Oh là là ! Mais, il n'y a pas d'argument construit. Vraiment, on est d'accord, non ? Il n'y a pas d'argument construit, mais c'était un plan qui a été construit, oui. Il n'y a pas d'argument. Le gars, il parle dans le vide, il ne fait que dire « Oh, mais t'es sérieux ? » « Mais non, mais t'es fou ! » « Oh, mais non ! » C'est vrai, il n'a pas préparé son... sans continuer avant de parler. Vraiment, il n'a pas préparé son sujet, vraiment. Oui, mais j'ai préparé mon plan. Planète ? Est-ce que Goku, dans l'arc... dans l'arc... dans l'arc de la Mecque, il peut détruire les planètes ? Alors, si, mais on ne l'a pas vu faire. Pourtant, il n'est plus surprise. Il peut le faire, mais on ne l'a pas vu faire. On ne l'a pas vu faire, voilà. Donc, OK, d'accord. Il détruit dimension. Et alors ? Et alors ? Ça ne pas dire que il détruit dimension, que tu as un niveau de ouf. Moi, tu l'aimes bien sûr. Et alors ? Et alors ? Je crois qu'il a dit ça dans toute la vidéo. Je crois que c'est le mot qui l'a... Enfin, les... C'est les deux mots qui l'a dit le plus. Vraiment. Et alors ? Et alors ? Et alors ? Et justement, quand je dis et alors ? Et alors ? Chaque fois, tu ne peux pas croire que je suis sérieux. Je sais que tu... Je sais, je sais que tu te dis je ne suis pas sérieux dans la vidéo. Alors ? Le mec de la vidéo, c'est un mec qui s'appelle comment... Trunks Prince... Trunks sais pas quoi ? C'est Prince Trunks, qui se respecte mon nom. Bref. Mais... Attends. Il nous dit que ouais, il a détruit une dimension et alors ? Et alors ? Bah, c'est un truc de ouf. Tu détruis une dimension, c'est un truc... Ouais, c'est un truc de ouf, mais ce qu'il y a au niveau de ouf, c'est ça ma question. De ouf, clairement. Quand tu vois, ils peuvent détruire des planètes, mais pourquoi... Comment dire ? Super Buu. Super Buu, quand il fait un trou, il fait justement une faille. Super Buu, pourtant, bon. Il dit que Goku peut... Dans le Rakanamek, peut détruire des planètes. Moi, je dis oui, je suis d'accord avec lui. Bah, pourquoi... Ce qui est banal, ce qui est banal après par la suite, parce qu'on le voit, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais Vegeta, avec son Final Flash, il peut détruire la planète, la Terre. Goku, avec son Kamehameha, il peut détruire la planète aussi. Cell, il peut détruire la planète. Gohan, pareil. Enfin bref, tout le monde peut détruire la planète. Oui, mais il détruit des planètes, comme Freezer détruit une planète. Est-ce que ce sont de force égales, non ? C'est quasiment, après, dans l'arc Cell. Il fait une brèche dans la timeline, enfin, dans la timeline, dans la dimension de la salle du temps. Pourquoi c'est un truc de ouf ? Bah, parce que, tout simplement, c'est une autre dimension. C'est une dimension, c'est... On nous présente ça comme un truc vraiment loin. Oui, il a une dimension. Est-ce qu'il est plus fort que Goku SSG God ? Est-ce qu'il est plus fort que Goku DBS ? En forme de base ? Non. Un truc loin de la Terre. Enfin bref, c'est une dimension, c'est une autre dimension. C'est pas une planète, c'est une autre dimension. Donc, forcément, quand tu détruis une dimension, c'est plus, comment dire, impressionnant que détruire une planète. Après, voilà, bon, peut-être pour lui c'est la même chose, mais pourquoi c'est un truc de ouf ? Buwan qui fait ça... Enfin, Buwan, Super Buu qui détruit, qui fait une brèche dans la salle du temps, alors que Buu, pourquoi ça, c'est impressionnant ? Et pourquoi c'est... C'est pas impressionnant détruire une planète ? Parce que du coup, Piccolo, il pouvait pas faire ça. Il a galéré, Piccolo, avec Gotenks pour créer une faille dans la salle du temps. Pourtant, Gotenks, il est un milliard de fois plus fort que Goku de l'Ark Namek. Et pourtant, il a galéré. Attends une minute. Attends, attends, attends. Il a galéré, Piccolo, avec Gotenks pour créer une faille dans la salle du temps. Pourtant, Gotenks... Gotenks qui est plus fort que Super Buu qui a galéré... Justement, vu qu'il a galéré, qu'il est plus fort que Super Buu à ce moment-là. Pourtant, il a galéré. Est-ce qu'il est plus fort forcément que Butenks à ce moment-là s'il a fait une brèche alors que... Enfin, Butenks, est-ce que... Vu que Super Buu a fait une faille et qu'il est moins fort que Gotenks à ce J3 ? Est-ce qu'il est forcément plus fort que Gotenks à ce J3 ? Non. Ben voilà, c'est... Même si Gotenks... Il a réussi à le faire mais tu dis qu'il a galéré. Bon, plus Piccolo aussi, tu me dis, même si Gotenks a galéré et pourtant qu'il est plus fort que Super Buu. Voilà. Il est... Il est un milliard de fois plus fort que Goku de l'Arc Namek et pourtant, il a galéré. Enfin bref, mais... Des exemples comme ça, c'est juste un exemple comme ça. Après moi, je veux bien. Ok, peut-être c'est la même chose. Une dimension, une planète, c'est peut-être la même chose. Je ne sais pas s'il veut. Oui, mais ce n'est pas la même chose mais dans ce que je comparais avec Tortue Génial, c'est que les niveaux, ce n'est pas les mêmes niveaux que dans l'Arc Saiyan. On est très très loin. On était à peu près dans le commencement du manga Dragon Ball et Tortue Génial faisait déjà ça. alors qu'ils étaient dans un scaling pas haut level très bas. Donc, à ce moment-là, c'est un truc de ouf quand tu détruis la lune, quand tu es... comment expliquer ça ? Donc en fait, au début de Dragon Ball, leurs niveaux sont extrêmement bas mais ils détruisent quand même la lune. c'est un truc de ouf, oui, c'est exactement pareil comme Goku, il détruit une dimension comme c'est un truc de ouf mais pour autant, est-ce qu'il a un gros niveau ? Non. Voilà, super bout. Il a fait une brèche dans la dimension. Est-ce qu'il a un niveau de ouf ? Oui, mais est-ce qu'il est plus gros que Végéto ? Non. Est-ce que Végéto fait ça ? Non. Voilà. Non, je suis avec un pote seulement, je suis avec juste un pote. Mais bref, pour lui, peut-être c'est pareil, une dimension, une planète mais on ne nous présente clairement pas la chose de la même manière en fait. On nous présente une planète comme étant... Dans différents arcs, dans différents temps, dans différents... Voilà. Bon, voilà, facile à détruire à partir de arcs celles. C'est banal, ça devient banal André. Et dans l'arc-boue, on nous présente une dimension à détruire comme si c'était un truc de ouf. Donc voilà, clairement, c'est pas la même chose. Donc oui, c'est un exploit à détruire une dimension, c'est un exploit. Bref. C'est pas un exploit de détruire la lune alors que les mecs, ils partaient... Donc en fait, Tortue Géniale, vieux Jackie Toon qui détruit la lune, c'est pas un exploit. A l'époque, c'était pas un exploit. C'était quoi ? C'était un truc banal. Je dis à l'époque. A l'époque où ils étaient. C'était déjà un truc de ouf. Quand ils détruisent un récipient en explose en fait. Génial ! Qui détruit la lune et qui n'a pas le niveau Piccolo d'Aimao ? Ou de Raditz ? Non, je suis désolé, là c'est pas bon. Ça veut pas dire qu'il a détruire une dimension qu'il est en niveau de ouf. Ça n'existe pas. Ces arguments, ils sont en carton. Déjà que moi, je suis pas fort en débat. Je le dis, moi je l'avoue. Je suis pas fort en débat. Mais lui, pour que moi, je le mette en PLS en débat, c'est qu'il a vraiment un niveau zéro. Franchement, c'est vraiment un niveau catastrophique. C'est un truc génial, il y a qui te fout. Même Kibitoshi ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Dans cette vidéo là, pas maintenant. Dans cette vidéo là, pas maintenant. Dans une fausse vidéo, tu m'as contre des moques. Dans la vraie vie, non. Là, non. Actuellement, là, non. Ils n'ont pas accès à ça. Est-ce que c'est eux qui ont fait la dimension ? Ben non. J'ai vu qu'ils n'ont pas accès donc ils n'ont pas écrit. Donc c'est vraiment qu'ils n'ont pas accès. Mais une lune, là, tu vas faire croire qu'un vieux pépi. Tu vas faire croire qu'un vieux pépi qui n'a même pas le niveau de Piccolo d'Amao il détruit la lune. Il détruit la lune, aucun part de lune. Voilà, quand même. C'est très bien que Kibitoshi peut se téléporter instantanément et c'est n'importe où. Donc voilà un peu de quoi est capable un Goku en forme de base dans l'arc des Kiki qui n'a même pas encore atteint le stade ultime de C4. Bon, je vais m'arrêter là. Voilà, donc on va parler des dragons maléfiques demain. Voilà la vidéo sur... Voilà, donc like, partage, commente et tout ce que tu veux, mon ami, tout ce que tu veux. Et moi, je te dis à demain pour encore ce futur truc là. Après, bon, on va passer sur les dragons maléfiques après, bah ça. Après, j'en finis comme ça. Donc j'ai fini avec ce truc là. Donc je vous dis à bientôt Dragon Ball, c'est la vie. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada